En seconde à quatre, quand on a rencontré l'Orienteur, il m'a dit « Est-ce que tu aimerais ça aller faire étudiant un jour dans la technique biotechnologie à Saint-Hyacinthe? » Je suis allée faire une journée avec les professeurs à Saint-Hyacinthe et j'ai vraiment tripé. Je suis revenue chez nous en extase et c'est ça que je veux faire. J'étais vraiment contente. Un technicien de laboratoire, c'est une espèce de mini-enquêteur qui va prélever des échantillons dans différentes sortes de matrices, donc déterminer des substances organiques, déterminer le type d'agents pathogènes, déterminer le type de bactéries qu'il y a à l'intérieur de son échantillon. Tout ça dans le but de vérifier si le produit est conforme pour être distribué dans la population. Un est dédié à la culture de cellules animales et végétales. Donc les étudiants apprennent à manipuler, à travailler de façon aseptique avec ce type d'organisme-là. Et on a un autre laboratoire qui utilise un autre type d'organisme vivant où là on fait beaucoup plus de la microbiologie. On travaille avec des bactéries, avec des micètes. On a aussi des laboratoires où on fait des analyses de toxicologie et d'éco-toxicologie. Donc dans ce type d'analyse, les étudiants vont encore travailler avec des organismes vivants et peuvent vérifier l'effet toxique de certains constituants qu'on peut retrouver dans des environnements externes. Comme par exemple un rejet présent dans la rivière, un sable ou un sol pour s'assurer s'il y a des contaminants qui pourraient affecter la population d'organismes vivants qu'on retrouve à l'extérieur. On retrouve avec différentes universités, soit des passerelles ou des ententes d'ECBAC. On va avoir des ententes avec des programmes de microbiologie, de chimie, de biotechnologie. Les qualités d'un technicien de laboratoire, bon premièrement, c'est certain qu'il faut aimer les sciences. Il faut être un passionné des nouvelles technologies également. Mais aussi ça prend nécessairement pas mal de rigueur. Une bonne dextérité manuelle parce qu'on travaille toujours avec des petits appareils. On peut aller travailler dans un domaine agroalimentaire, ça peut être dans un domaine pharmaceutique ou ça pourrait être aussi un domaine plutôt environnemental. Aux étudiants, quand ils terminent présentement, ils font un choix d'entreprise. Alors pour eux, c'est assez intéressant. Chez Alimentiment, en fait, on travaille de pair les agents en recherche et développement et les techniciennes en recherche et développement pour lancer sur le marché de nouveaux produits. Les techniciennes en recherche et développement, de par leur expertise, nous aident beaucoup sur le terrain. Donc autant en laboratoire qu'en usine pilote ou en usine ici de fabrication. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on développe des produits, on innove. Une de nos tâches qu'on fait très quotidiennement, c'est des recettes de yogourt. Donc on part avec du yogourt nature qu'on mélange avec des arômes, des nouveaux fruits, plus de sucre, moins de sucre. On fait plein de recettes comme ça, puis après ça on goûte pour évaluer le produit. Puis après ça, nous, dans le fond, on le suit en usine. Donc fabriquer un produit à partir de l'idée A, de le rendre jusqu'à Z, quand il sort sur les tablettes, c'est extrêmement long. Fait que c'est sûr que quand on réussit à en faire un de A à Z, qu'il sort sur ses tablettes, puis que ça marche, ça c'est vraiment le fun. C'est vraiment bon. C'est bon? Oui. C'est bon? C'est bon? C'est bon?